Des applaudissements, Laila Horto en a connu beaucoup, championne de France, d'Europe et du monde dans la catégorie espoir. Mais ces honneurs-là ont une saveur particulière pour la pensionnaire du Samouraï 2000. Les Mondiaux Senior s'ouvrent à elle, 6 ans après son arrivée au Mans. Malgré le fait que je n'ai pas réussi à passer première en moins de 61 individuels, ils me veulent vraiment, j'ai bien progressé, ça confirme tout mon parcours, donc je suis vraiment heureuse. Après, ça sera en novembre qu'il faudra terminer le travail. Du 5 au 9, très exactement, à Brême en Allemagne. Pour sa première participation, Laila ne prendra part qu'aux confrontations par équipe. Mais elle ne compte pas faire de la figuration. On vise le titre, on a nos chances pour faire première. On a une super, super belle équipe et après ça sera à nous de prouver, on verra le jour J. Son mental et sa technique ont déjà fait des merveilles, comme lors de ses championnats d'Europe. A seulement 19 ans, il devrait l'aider à compenser son manque d'expérience. Elle a une grosse force de caractère, je pense qu'elle aime bien les challenges, c'est comme ça qu'elle marche. Donc à chaque fois qu'on lui lance un défi, elle adore les relever. Là, c'était le défi, sa place, elle n'était pas du tout jouable, a priori, sur le papier. Moi, j'aime bien les défis aussi, donc on s'entend bien là-dessus. Je pense que ça, c'est important, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas conforme, qui essaie de travailler et vraiment, quand il y a un mur trop haut à dépasser, elle y arrive. Pour l'instant, les 10 heures d'entraînement hebdomadaire de Laila sont mises entre parenthèses. Repos forcé. La qualification obtenue de haute lutte face à des championnes de niveau international a laissé des traces. Les choses sérieuses commenceront le 29 octobre. Un stage avec l'équipe de France qui l'emmènera jusqu'au Mondiaux. Sous-titrage ST' 501